Thierry, Sabine, je rends hommage à ce monsieur qui nous a quitté beaucoup trop tôt à la demande de elle, une de mes abonnés. Je vous place un petit rappel et vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à liker et vous abonner pour soutenir ma chaîne. Merci, Tiana. Thierry, Sabine. Sur le Dakar. L'étape Niam et Gourmar Haru. Longue de 843 kilomètres. Débute le 14 janvier 1986 à 4 heures du matin. Directeur du rallye. Thierry, Sabine en donne le départ. Le climat est capricieux. Un vent de sable non négligeable se lève. Il décroîtra durant l'après-midi. La matinée bien entamée. Thierry, Sabine et Daniel Balavoine se rejoignent à l'aéroport de Niamé afin de partir pour Gao. Arrivé à 10h30. Ils s'entretiennent avec le gouverneur malien au sujet des pompes à eau. L'ambiance est animée car beaucoup de problèmes subsistent dans le bon déroulement de l'action humanitaire. Les autorités bloquent les camions des paris du cœur. Qui ne peuvent ainsi faire route vers le Mali. Les échanges se prolongeront jusqu'à 16h. Peu après, Sabine propose à Balavoine de le suivre afin de donner le coup d'envoi d'un match de football opposant l'équipe de Gao à celle de Mopsi. Match organisé dans le cadre du Paris-Dakar. La cérémonie s'éternise, d'autant plus que le gouverneur ayant fait le déplacement. Le chanteur en profite pour poursuivre la discussion. L'hélicoptère de Thierry Sabine, piloté par François-Xavier Bagneau, est prêt et doit initialement embarquer 5 personnes. Pilote compris. Thierry Sabine, Jean-Paul Le Fur, technicien de radio, ainsi que Jean-Luc Roy et Yann Arthus Bertrand. Ces deux derniers s'apprêtent à filmer et photographier comme tous les jours le secteur Gao-Gourma. Un avion en provenance de Bamako se pose entre temps. Il propose alors de céder leur place et préfère prendre l'avion pour rentrer. Il est 17 heures. Le jour décline et la météo se dégrade progressivement. Le vent se relève. Sabine, se souvenant que le chanteur lui réclamait inlassablement un baptême de l'air en hélicoptère, lui attribue au dernier moment le siège de Gérard Merigaud. directeur des sports de la chaîne Antenne 2 qui a fait retour sur Paris en raison du décès de sa mère, Daniel Balavoine, un peu anxieux, hésite, puis finit par monter à bord pressé par le temps. A 17 heures 15, l'appareil décolle et doit rejoindre le bivouac de Gourma-Raro. Arrivé de l'étape, il leur faut parcourir environ 200 kilomètres depuis Gao dans des conditions délicates. Les passagers respectifs sont donc Thierry Sabine, Daniel Balavoine, François-Xavier Bagnou et Jean-Paul Le Fur. Vers 18h10, ils s'arrêtent une première fois à Gossy au départ de la deuxième épreuve chronométrée, Thierry en profite pour discuter avec des concurrents. Le vent de sable se faisant de plus en plus fort, il leur faut repartir d'autant plus que leur hélicoptère n'est pas équipé pour voler de nuit. La jeune journaliste Nathalie Odin présente sur les lieux monte spontanément à bord. Comme elle a l'habitude de le faire chaque jour avec n'importe quel appareil de la course. Elle occupe ainsi la dernière place vacante. La nuit étant tombée, ils suivent le fleuve Niger, un repère plat et simple. À 22 kilomètres de Gourma, ils n'ont d'autre choix que de se poser en urgence. Toute progression étant désormais impossible. Il est 19h. Sabine sort et croise une voiture. D'un ton calme et rassurant. Il demande au pilote de signaler leur position au bivouac afin de réquisitionner un véhicule et de les ramener. Mais inexplicablement. Alors que tout danger était désormais écarté. L'appareil va redécoller et progresser avec comme seul repère au sol les feux arrière d'un 4X4. Les deux concurrents à l'ingénieur seront témoins de la filature. Volant en rase mode et balayé par la tempête. L'engin tanque dangereusement. L'hélicoptère sévèrement désorienté passe sur l'avant droit du véhicule avec une vitesse horizontale très élevée. Il heurte un arbre avec l'avant du patin droit et part en loupine en se désintégrant sur plus de 150 mètres. Il est alors 19h20. L'accident se produit à seulement 8 kilomètres de Gourmar Haru, le proximité. 16 degrés 49,42 N. 1 degré 51,01 O. Les cinq passagers sont tués sur le coup. Thierry et Sabine meurent. Avec le chanteur français Daniel Balavoine. La journaliste Nathalie Audan. Le pilote de l'hélicoptère François-Xavier Bagnou et le technicien radio Jean-Paul Le Fur. Dans l'accident d'hélicoptère près de Gourmar Haru. Au Mali. Polémique sur l'accident. Sous-titrage Société Radio-Canada Si M. Thierry Sabine est là, bonjour monsieur, est-ce que vous allez bien s'il vous plaît ? Aurez-vous, s'il vous plaît monsieur, un message pour vos fans ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourriez-vous me dire, enfin si vous vous souvenez de quoi vous êtes parti ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Angélo. Eux, je me moque de mon flux. Angélo. Angélo. L'oeu séze et ministre à l'air qu'il franeristrape de l'eau. Angélo. L'oeu séze et ministre à l'air qu'il franeristrape de l'eau. Je vous remercie beaucoup monsieur si vous m'avez répondu. De toi êtes-vous parti s'il vous plaît monsieur. Je vous remercie beaucoup. 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 Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup.